C'est l'heure de retrouver les journalistes du magazine Science & Vie. Muriel Valin, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivée avec des photos d'engins de chantier. Oui. Énorme, hein ? Ouf ! 300 tonnes, certains. Ah oui. Et ils sont sur un port. Pourquoi ? Alors, c'est pas du tout pour être utilisé. Sur le port, mais au fond de l'eau. Non. Sous l'eau ? À 2000 mètres de profondeur. 2000 mètres de profondeur. Aïe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces engins de chantier ? Alors, ils vont aller chercher des minerais du type argent, or, cobalt, nickel, tout ça au fond de l'eau. On en trouve sur terre, de ces métaux-là ? Je suis bien d'accord. Effectivement, il y a des gisements. Il n'y a pas de problème. On peut aller en récupérer sur terre. Sauf que vous savez où sont ces gisements. Ils sont localisés dans 2-3 pays. Et donc, pour les autres pays qui en ont besoin, ils se retrouvent en situation, d'un point de vue géostratégique, c'est très compliqué. Ils se dépendent de ces pays-là. Pour casser le quasi-monopole, on va dans les eaux internationales. Et surtout, il y a les fameux métaux rares, c'est cela ? Et oui. Et vous savez ça où on les trouve. On les trouve dans les téléphones, les ordinateurs. Voilà. Et l'industrie du numérique, on a besoin en énorme quantité. Donc, c'est stratégique ? Stratégiquement. Il faut aller le trouver quelque part. Bon. Quelle profondeur vous m'avez dit ? Alors, j'ai parlé de 2 000 mètres, c'est ça quoi. On est au 1 700, 2 000 mètres de profondeur. On sait faire ? Il faut y aller. Et oui, c'est ça la grande question. Alors, comment on y va ? On a fait des progrès avec l'industrie offshore. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même aller mettre des machines au fond, retirer le minerai et le réenvoyer à la surface. Alors, ça, c'est un raboteur ? Alors, il y a un raboteur, voilà, qui dégage le chemin, aplanit le sol pour faire venir les autres machines. Il fait une route, carrément. Il fait une route. Bon. Ensuite, il y a l'extracteur. Donc, lui, il va vraiment aller concasser la roche et puis faire en sorte qu'après, les minerais soient disponibles. Et après, la dernière machine, c'est l'aspirateur qui vraiment récupère les minerais et les renvoie à la surface. Mais on sait aspirer à 2 000 ou 3 000 mètres de profondeur ? On commence à savoir le faire. C'est là où les fameuses machines qu'on a montrées au début ont toute leur utilité. Ils sont en plein développement. Bon. Mais j'imagine que ça doit être un chantier très poussiéreux, non ? Très poussiéreux. Et puis, surtout, il faut trouver le bon endroit où on va aller prélever ces minerais. Parce que vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas partout. Donc, là, il a fallu localiser les endroits qui convenaient bien. Au début, dans les années 60, on s'était dit qu'il y a des gisements qui seraient intéressants, mais ils étaient à 4 000 mètres de profondeur. Autant dire que c'était trop profond. Et puis, une dizaine d'années plus tard, on a commencé à repérer qu'il y avait d'autres endroits qui s'y prêtaient bien mieux et qui étaient plutôt entre 1 500 et 2 000. Donc, bien plus accessibles. Alors, ces fameux endroits, vous allez me dire, il y a les rifts. Le rift, c'est l'endroit sur Terre où il y a la Terre qui vient des profondeurs et qui fait une sorte de trottoir roulant. La création, la tectonique des plaques. Voilà, donc là, on pourrait aller chercher des minerais. La roche est toute neuve, elle vient du fond de la Terre, formidable. Autre piste très, très intéressante, c'est toutes les cheminées hydrothermales. Vous savez, ce sont ces cheminées, ces systèmes hydrothermaux qui dégagent des fluides chauds et qui font retomber des minerais, des particules qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer et récupérer des minerais. Alors, ça, c'est une piste très intéressante. Le problème, c'est que ces sources-là, hydrothermales, elles sont situées dans des endroits, dans les abysses, d'endroits qu'on connaît pas encore très bien. Voilà, donc on pourrait penser que c'est une très bonne idée, qu'on a là vraiment des gisements intéressants. Sauf que les retombées pour la faune et la flore qui sont à cet endroit-là risquent d'être assez compliquées à gérer. Parce qu'en plus, quand on fait de la poussière sous l'eau, ça prend du temps à redescendre. Voilà, ça va mettre des milliers d'années à redescendre, ça va faire du... On risque de perturber complètement ce milieu-là. Est-ce qu'il y a des accords internationaux pour aller comme ça, récupérer n'importe où et peut-être casser l'écologie locale, le biosystème ? Alors, il y a une convention qui a été mise en place, effectivement, avec 165 pays pour aller répartir ces zones et puis gérer la bonne répartition de tous ces minerais. Sauf que les États-Unis, pour l'instant, n'ont pas signé. Donc, c'est en discussion. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche, ça fonctionne. Il y a déjà des gens... En tout cas, d'un point de vue technique, il y a des gens qui sont dessus, qui sont en train de développer les machines. Et c'est même... Le démarrage des chantiers est imminent. Il y a les Japonais qui ont commencé à les prélever déjà une dizaine de tonnes en bas. Et alors, il y a un gros, gros projet dont on parlait, justement, en voyant les machines. C'est une entreprise canadienne qui annonce un chantier pour l'année prochaine, 2019, qui sera au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, on va être sur vraiment une application concrète de ce dont on vient de parler. Après 20 000 lieux, 20 000 tonnes sous les mers. Exactement. Et les extractions des millénaires avec les dangers que ça pose. Merci, merci, Muriel, d'avoir été notre invité. Je rappelle qu'il y a encore plus de détails dans le magazine Science & Vie. Voilà. C'est déjà la fin de cette émission. On va se retrouver dès la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez vraiment pas à suivre l'actualité de la chaîne et l'actualité de la science sur les réseaux sociaux et sur le site Internet Science & Vie télé. Et n'oubliez jamais, comme le dit très bien Muriel, que... La curiosité n'est décidément pas un vilain défaut. Je ne saurais mieux dire. Merci, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501